Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Miser contre le breakout Certains traders réussissent le mieux quand le breakout d'une paire de devises est incapable de se maintenir. Les stratégies de trading basées sur les fausses cassures, également surnommées, FACOUT, misent contre le breakout. Exemple d'un trade contre le breakout. La façon la plus simple de miser contre un breakout est d'ouvrir une position au moment où le prix retourne en dessous de l'ancien niveau de résistance ou au-dessus de l'ancien niveau de soutien. Après un premier breakout. Regardez ce graphique, qui représente le cours de l'euro CHF. Dans un premier temps, le prix franchit résolument la résistance. Il l'a déjà dépassé à une ou plusieurs reprises, mais pas avec tant de force. Maintenant, pour miser contre le breakout, il faut attendre. Si le breakout se poursuit, c'est mauvais signe, ou tout du moins, les critères ne seront pas remplis et la position ne sera pas ouverte. Toutefois, si le prix devait retomber en dessous de l'ancienne ligne de résistance, qui est devenu le nouveau niveau de soutien, on peut ouvrir un trade. Dans cet exemple, un retracement se produit, et la position est ouverte. Après une poussée vers le haut, le prix retombe à nouveau, cette fois-ci bien en dessous de la ligne de résistance, si on a misé contre le breakout, on fait un joli bénéfice. Une stratégie de trading à court terme. C'est en tant que stratégie de trading à court terme que miser contre le breakout est le plus efficace. Cette technique peut également fonctionner sur le long terme, mais le fait qu'un prix franchisse un niveau de résistance sur un graphique hebdomadaire est plus significatif que lorsqu'il en franchit un sur un graphique en 15 minutes. C'est normal, parce qu'il essaie de briser des niveaux que l'on n'appelle pas résistance et soutien pour rien, les bulles ou les bears ont eu du mal à les franchir au moins une fois auparavant. Le plus intéressant, avec ces stratégies qui consistent à miser contre les breakout, est qu'elles tirent partie d'une hypothèse qui vient d'être confirmée. A savoir le fait qu'un niveau de résistance ou de soutien s'est à nouveau avéré trop puissant pour être brisé. Si un breakout ne peut être confirmé que lorsqu'il s'est poursuivi pendant un certain temps. On peut savoir qu'une fausse cassure s'est produite avec plus de certitude quand le niveau de résistance ou de soutien en question a démontré qu'il était trop fort. Les véritables breakouts peuvent être très lucratifs. A cause de cela, et aussi parce qu'ils sont simples à comprendre, ils sont très populaires chez les débutants. Mais les traders chevronnés préfèrent bien souvent miser contre les breakouts, parce que les signaux d'entrée sont plus clairs et que, statistiquement, cette stratégie offre plus de chances de réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !